C'est un coup d'éclat aujourd'hui de la part du procureur de la Cour pénale internationale. Il a demandé des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense et des dirigeants du Hamas, en raison des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'ils auraient commis dans la bande de Gaza. Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette démarche, je joins Maître Mylène Dimitri, avocate en droit pénal à la Cour pénale internationale. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Maître Dimitri, pouvez-vous d'abord nous préciser sous quel motif exactement le procureur demande ses mandats d'arrêt, notamment contre Netanyahou? Alors, le procureur demande les mandats d'arrêt à l'encontre de Benyamin Netanyahou sur la base de certains nombres d'éléments de preuve, mais notamment au motif qu'il veut affamer la population dans la bande de Gaza. Et donc, les éléments de preuve varient, que ce soit... ça peut passer de la preuve satellitaire à des enregistrements vidéo, des enregistrements audio. Ils ont également interviewé plusieurs témoins visuels, plusieurs victimes. Et c'est sur la base de ces éléments de preuve qu'ils ont demandé, le bureau du procureur et son équipe ont demandé l'émission des mandats d'arrêt à l'encontre du premier ministre et de son ministre de la Défense. Et du côté des dirigeants du Hamas, est-ce que c'est la même chose qu'il leur est reproché? Non. Alors, du côté des dirigeants du Hamas, les crimes sont... les chefs d'accusation sont un peu plus nombreux. Et c'est notamment basé sur l'attaque du 7 octobre dernier. Et puis, il y a trois personnes qui sont visées par les demandes de mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas. Et la preuve varie également. C'est-à-dire qu'ils ont été à même d'interviewer certains témoins et certaines victimes. Mais on parle également d'accusation de viol, d'accusation de torture. Les accusations sont différentes. Elles sont plus nombreuses. Et puis, la preuve est similaire. C'est-à-dire qu'on parle de preuve vidéo, de preuve testimoniale, de preuve documentaire et de preuve satellitaire. Un dossier donc étoffé. Il faut souligner que les mandats ne sont pas encore effectifs. Ils doivent être approuvés par les juges de la Cour pénale internationale. Pouvez-vous nous préciser quelles seront les prochaines étapes? Oui, effectivement. Les mandats ne sont pas effectifs. Il a déposé les demandes de mandats d'arrêt aujourd'hui. Et donc, les juges de la Chambre préliminaire vont devoir étudier le dossier, étudier la preuve qui est au soutien des mandats d'arrêt. Et ensuite, décider s'ils ont des motifs raisonnables de croire que la preuve qui est présentée soutient les allégations et les chefs d'accusation contenus dans les mandats d'arrêt. Ça, ça peut prendre quelques semaines. Et puis, par la suite, une fois que la Chambre préliminaire autorise et émet les mandats d'arrêt, la prochaine étape, ce sera de mettre à exécution les mandats d'arrêt. Alors, par exemple, dans le cas de Benjamin Netanyahou, la Cour ne pourra pas aller sur place dans l'État d'Israël parce que l'État d'Israël n'est pas parti à la CPI. Et par contre, sa liberté de mouvement va être limitée parce que les pays qui sont membres de la CPI vont devoir coopérer avec la CPI pour pouvoir mettre à exécution les mandats d'arrêt. C'est 124 pays dont le Canada fait partie? Le Canada fait partie de la Cour pénale internationale. Effectivement, c'est 124 pays, mais les États-Unis n'en font pas partie. Et vous vous souviendrez que la semaine dernière, quand il y a eu des rumeurs de mandats d'arrêt, les États-Unis, qui sont le plus grand allié de l'État d'Israël, avaient indiqué qu'ils contestaient et qu'ils mettaient en garde, d'ailleurs, le procureur d'émettre des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens. Donc, si on résume, si le mandat va de l'avant, si les juges l'approuvent, Benjamin Netanyahou et les trois dirigeants du Hamas, s'ils se déplacent dans un des 124 pays qui fait partie de la Cour pénale internationale, ils pourraient se faire arrêter carrément, se faire emprisonner? Effectivement. Ils pourraient se faire arrêter par un des États membres remis à la Cour pénale internationale et ils pourraient être détenus au centre de détention à la haie de la Cour pénale internationale. Hum! Et on a un exemple de ce genre de mandat pas si lointain avec Vladimir Poutine, hein? Exact. Vladimir Poutine, le procureur de la Cour pénale internationale, avait fait une demande de mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et sa ministre en février et ce mandat avait été autorisé par la Chambre préliminaire 2 en mars. Et puis, suite à l'émission de ce mandat d'arrêt, Vladimir Poutine avait annulé son voyage en Afrique du Sud où il devait se présenter pour un sommet parce que l'Afrique du Sud fait partie des 124 pays membres de la CPI. Et donc, sachant très bien que l'Afrique du Sud devait coopérer pour mettre à exécution ce mandat d'arrêt, a annulé ce voyage. Mais la semaine dernière, le président Vladimir Poutine s'est rendu quand même en Chine, la Chine ne faisant pas partie des États-partis de la CPI. Il s'est donc permis de se rendre en Chine sachant qu'elle n'est pas un État-parti et donc prenant le risque de se rendre sur un territoire sachant qu'elle ne va pas nécessairement coopérer avec la Cour pénale internationale pour mettre à exécution le mandat d'arrêt. Hum! Bien, est-ce que c'est quand même contraignant? Maître Dimitri, dites-nous, selon vos connaissances, selon la preuve qui est présentée, pensez-vous que les juges vont approuver ces mandats-là et que ça va aller de l'avant? C'est une très belle question. Par contre, la réponse est plus complexe. Pour pouvoir me prononcer, c'est un peu difficile parce qu'on doit pouvoir analyser la preuve, vérifier si, par exemple, les discours sont authentifiés, les audios sont authentifiés. C'est sûr que le fardeau de preuves à l'encontre du bureau du procureur au niveau du mandat d'arrêt est beaucoup plus faible. C'est pas le même niveau, c'est pas le même fardeau que lorsqu'on va à procès et qu'on demande hors de tout doute raisonnable. Le fardeau est très faible, mais la preuve, tout dépend de la preuve qui a été recueillie et qui a été présentée devant les juges. Et à ce stade, on connaît le type de preuve, mais on n'a pas vu, on n'a pas vu les éléments de preuve un à un pour pouvoir les analyser en profondeur. Je comprends. Est-ce que les juges vont devoir voter à l'unanimité? Non, ça pourrait être un jugement majoritaire, exact. C'est trois juges qui composent une chambre préliminaire. Maître Mylène Dimitri, avocate en droit pénal à la Cour pénale internationale, merci beaucoup pour vos lumières. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Au revoir.